... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'Hippodrome de Laval ce mercredi 7 juin pour le Grand National du Trot comme vous le voyez ce sera la 6ème étape qui nous attend en terre mayonnaise 16 concurrents départ, pas besoin de regarder les conditions ils sont sur 3 échelons de départ, 2850 mètres c'est la distance initiale ils seront 8 au 2ème poteau à partir du numéro 8 les Alliots Smart et puis un seul concurrent au 3ème poteau écureuil Genilou voilà pour cette course ce sera la 7ème épreuve du programme en réunion 1 prévue bien entendu à 18h comme maintenant vous en avez l'habitude et c'est vrai que dans cette compétition ils sont 16 mais bon en réalité le 16, le 15, le 13 ou encore le numéro 10 sont 4 concurrents qui vont faire le tour, le 9 on peut l'enlever aussi un derby du dollar qui semble vraiment découvrir une tâche très très compliquée à ce niveau là du coup voilà ils ne sont que 11 mais c'est pas si facile que ça au final en tout cas voilà on peut écarter à mon sens 9, 10, 13, 15 et 16 cela dit comme je l'ai dit il y a plusieurs possibilités j'ai tenté quelque chose en tête j'ai retenu le numéro 2 impressionniste c'est un cheval que j'adore c'est un cheval qui en début de carrière a couru tout simplement les meilleurs de sa génération d'ailleurs il est deuxième de groupe 1 il a terminé deuxième du prix Albert Vielle à l'âge de 3 ans voilà c'est un cheval qui a eu ensuite des petits soucis je crois en tout cas il a connu des fortunes diverses cette année c'était pas mal d'ailleurs il a remporté une course sur ce parcours il y a quelques semaines de cela dans une course pour vieux chevaux et c'est vrai que le fait d'affronter ses aînés c'est pas un problème dernièrement il ne faut pas le condamner sur sa disqualification auparavant il terminait quatrième d'un groupe 2 c'est pas rien je pense que c'est un cheval qui est pas loin d'être le cheval qu'il était à l'âge de 3 ans et même de 4 ans et c'est vrai qu'on le fait appel à Eric Raffin qui l'a d'ailleurs drivé lorsqu'il était jeune déféré des postérieurs à mon avis on en attend une grande performance je vous l'ai dit il y a plusieurs possibilités mais je pense que lui s'il fait sa valeur il est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite en deuxième position j'ai retenu l'âgement de classe Happy Valley qui découvre un engagement favorable Happy Valley elle a réalisé un des débuts fracassants dans cette catégorie puisqu'elle a terminé deuxième de l'étape du Croiser la Roche elle a réussi à éviter la chute une petite chute pas collective il n'y avait que Gamin Jabba et Farah Déco je crois qui étaient tombés mais bon plusieurs chevaux qui ont été malheureux qui ont été au galop elle a pu s'en sortir et finir de belle manière mais bon Gaspard Danji avait fait le trou cela ne lui enlève rien elle a très bien fini elle a une nouvelle fois déféré des postérieurs l'engagement au deuxième poteau est vraiment favorable je pense que si elle a le bon parcours et qu'elle est à portée de fusil à l'entrée de la ligne d'arrivée attention elle est vraiment capable de finir vite et pourquoi pas de lutter même pour la victoire ensuite en troisième position j'ai retenu Horace Horace Dugoutier qui est impressionnant depuis plusieurs semaines depuis son retour en piste tout simplement c'est vrai qu'il a été longtemps arrêté une course dans les jambes derrière il a aligné les bonnes performances trois victoires une deuxième place dernièrement c'était tout simplement une victoire dans l'étape de Saint-Brieuc vous le voyez un doux parfum et Popofor ou encore Falco Davaroche était de la partie il gagnait vraiment de belles manières il battait notamment le leader le maillot jaune de ce trophée trophée GNT c'était Gaspard d'Angy qui terminait troisième du coup la performance est d'autant plus bonne c'est peut-être le moins riche mais c'est pas le moins doué et voilà son mentor qui a fait l'impasse sur l'étape du Croix et la Roche pour lui redonner de la fraîcheur ça a beau être le moins riche je pense qu'il a vraiment une première chance à défendre et lui aussi fait partie des priorités de cette épreuve ensuite en quatrième position ça reste toujours aussi ouvert pour les premières places j'ai retenu le numéro 6 Hidalgo Denoe c'est un super cheval dernièrement c'était vraiment une course pour lui permettre de peaufiner sa forme en vue de cette épreuve d'ailleurs il est déféré des 4 pieds d'habitude c'est un cheval qui est déféré juste des antérieurs ou des postérieurs je sais plus mais je crois que c'est des antérieurs et c'est vrai que là on le défère des 4 pieds c'est pas arrivé souvent c'est peut-être arrivé même plus qu'une seule fois en carrière en tout cas c'est un cheval qui a été préparé pour cette épreuve Gabriel Germini le connait bien d'ailleurs ce tandem qui s'est imposé de belle manière lors de la journée des ducs de Normandie et voilà je pense qu'on a vraiment tout axé sur cette course l'opposition est vraiment de taille faudra pas la négliger mais c'est un cheval qui est capable de tout faire et avant le coup je pense qu'il a vraiment son mot à dire pour les premières places également le parcours va déterminer mais je le vois plus pour une 3-4ème place en théorie je pense qu'il est barré par les 3 que j'ai dit mais que j'ai cité en premier mais voilà ne sait-on jamais sur un malentendu il est vraiment capable de monter sur le podium ensuite en 5ème position j'ai retenu le 4 Audi Partonair Audi Partonair qui est un bon finisseur lui je le retiens seulement 5ème parce qu'il a besoin d'attendre il a besoin de courir caché d'ailleurs c'est comme ça qu'il a remporté la première étape de ce GNT du côté d'Amiens au mois de mars derrière il a repris un peu de fraîcheur il avait terminé 5ème de l'étape de Lyon derrière notamment Gaspard d'Angy ou encore Arlem Debussy il ne courait pas si mal que ça il y a eu beaucoup de rythme là dernièrement il a terminé 4ème sur l'Hippodrome de Vincennes je crois qu'il est battu une nouvelle fois par Arlem Debussy en tout cas c'est un cheval qui est déféré des postérieurs qui s'entend bien avec Franck Nibar voilà s'il arrive à courir planqué et qui peut placer sa pointe de vitesse finale attention il est capable d'en doubler plus d'un pour finir et pourquoi pas même de terminer 3ème ou 4ème si ça se passe vraiment bien en tout cas moi je l'ai retenu en 5ème position ensuite en 6ème position j'ai retenu Goéland Offord Goéland Offord très malchanceux dans l'étape du Grand National du Trou au Croiser la Roche il avait l'air d'avoir des ressources au moment de sa faute dans le tournoi final il n'a pas été très chanceux au moment de la faute de la jument de comment elle s'appelle cette jument de de Sidney Chauvin le nom m'échappe qui s'est mis au galop et qui l'a justement un peu contrarié en tout cas Goéland Offord qui courait malgré tout de belle manière malgré sa faute et c'est vrai que sans cette faute je pense qu'il aurait lui été activement pour les premières places là on le défaire une nouvelle fois des 4 pieds à mon avis il faut en attendre une réhabilitation ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 7 Geisha Speed Geisha Speed qui alterne le tromonté le 3 athlète avec une belle réussite j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est encore un peu plus améliorée cette année voilà c'était vraiment bien entremonté dans des lots qui tenaient la route l'engagement est favorable elle est déférée des 4 pieds je pense qu'il y a quand même quelques cadets qui lui sont supérieurs notamment les 6 ans qui sont vraiment très doués mais vu la qualité de l'engagement et le sérieux de l'entraînement le fait qu'on défère des 4 pieds ça fait beaucoup d'atouts dans son jeu et c'est vrai qu'elle est je pense capable de prendre une place voilà plutôt pour une 4 5ème place moi je l'ai retenu en 7ème position et en 8ème position j'ai retenu le 12 hip hop au fort hip hop au fort un cheval de classe 4ème du dernier prix d'Amérique j'en avais parlé déjà lors de la dernière étape du Grand National du Trot où il a terminé d'ailleurs 3ème il courait bien derrière Happy Valley cette fois il sera ferré c'est pour ça que je le retiens seulement 8ème ferré il est capable de faire l'arrivée dans un tel lot mais il faudra que ça se passe bien et quand même de l'opposition au premier poteau je pense pas qu'on lui donne vraiment une course dure d'autant que maintenant que j'y pense il va y avoir également le prix René Ballière d'ici 2-3 semaines et je pense vraiment que c'est cette course là qu'il va viser en attendant il va certainement courir de belles manières et voilà en faisant que la ligne droite il est tout de même capable de prendre une 4-5ème place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 5 festif charmant je tente quelque chose en retenant seulement en regret certes mais c'est vrai que c'est un cheval qui est en forme qui est déféré des 4 pieds pour moi il est barré par plusieurs concurrents j'aurais même pu retenir Galiléo Bello en regret parce que je pense qu'il est meilleur que lui mais je me dis qu'il est capable de bien faire l'écurie est en forme l'engagement est assez favorable malgré la présence des cadets pourquoi pas sur un malentendu je me dis que pour une 5ème place si vous faites des champs à lui n'hésitez pas à le glisser je pense que ça peut être amusant mais voilà s'il termine le 5ème il aura vraiment rempli son contrat on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 2 impressionniste que j'ai retenu devant le 14 Zappi Valet L'As Horace Dugoutier devant le numéro 6 Hidalgo Nenoe en 4ème position le 4 Audi partenaire en 5ème position devant le 11 Mandofort en 6ème position ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 7 Geisha Speed et enfin en 8ème position le 12 Hippopo Fort en 4 noms partant le numéro 5 Festif Charmant en conseil de jeu pour moi impressionniste c'est un super cheval il devrait remettre les pendules à l'heure d'autant qu'il est associé à Eric Raffin le 14 Zappi Valet c'est une jument de classe tout comme L'As Horace Dugoutier qui est un très bon cheval et qui a reporté l'étape du GNT du côté de Saint-Brieuc pour moi c'est vraiment 3 concurrents qu'il faut suivre en très grande conférence on va faire un petit tour du côté du prix de Grosbourg du côté de Vichy avec une très très belle fin de course côté corde de Femto de Vauvert qui est venu mettre tout le monde d'accord c'était impressionnant il a doublé ses rivaux par paquet côté corde alors qu'il était dernier quasiment à l'entrée de la ligne droite il est venu ajuster Foster Wood Gino Tosca qui est 3ème le favori devant Gazdokagne également très en vue et puis Général de Loiron qui termine 5ème de ce quintet devant entre amis voilà un quintet qui n'était pas si facile à dénicher tiers séquarté pour Top Prono tiers séquarté et quintet pour Toursélection le quintet qui rapporte tout de même plus de 200 euros bien entendu l'ordre rapporte beaucoup avec un tocard à l'arrivée qui gagne mais c'est vrai que déjà indiquer le quintet c'était pas si mal que ça en tout cas quelques trios vous le voyez dont plus de 1170 euros de la part de Toursélection qui réalisent vraiment une très belle journée d'ailleurs vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Longchamp d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye Sous-titres par Juanfrance